Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve en compagnie de John Bradford, central, et des autres en train de rechercher Valen. Alors on va se regrouper avec Koinsky qui était ici, qui n'avait pas dévoilé d'ennemis en allant là, donc on n'ira pas plus loin ce tour-ci. Je pense qu'elle, on va déjà la faire avancer, sinon après elle va encore se retrouver derrière, ça ne sert pas à grand-chose de la laisser trop en arrière. Alors en même temps, est-ce que je vais avoir une bonne position ? Comment on va faire pour passer ici ? C'est un peu bizarre, c'est étrange. Un peu inquiétant, je vais la mettre pour l'instant je pense ici. Donc attention à la centrale. Je vais mettre Inquisitor là, tout le monde a bougé, on se met en Overwatch. J'ai fait une terrible erreur. Commandant, j'aimerais parfois que vous soyez là pour freiner mes ambitions. Le sujet Gamma s'est enfui. Un séisme a ouvert une minuscule brèche dans l'unité de confinement, et la créature s'y est engouffrée. Elle a découpé le métal comme si c'était du verre, ou une fine couche de glace. C'est une grosse boulette. Une grosse 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 boulette, voilà ce qu'elle a fait. Allez, on va suivre ici Agdatoura. D'ailleurs, tout le monde va suivre ici pour l'instant. Même la sniper. Tout de suite. D'accord, on pourra descendre ici et remonter plus loin. Mon personnel est mal à l'aise dans les situations de confinement, et je dois moi-même rester vigilante. Pourtant, les avantages potentiels l'emportent sur ses préoccupations. Bien que le malaise qui entoure le sujet Gamma soit effectivement contagieux. Il ne faut pas que ça traîne. Ok. Pas de problème, boss. J'y vais. Oh, des oeufs. Oh, des oeufs. J'ai l'impression qu'il ne va plus rien se passer avant que j'active ce truc, mais je n'en suis pas sûr à 1000% non plus. On ne va pas faire le tour par là, on va rester en dessous. Parce que je veux me mettre en Overwatch. Alors, Datura. Ouais, je pense vraiment qu'on est trop près de l'objectif. Il ne va plus rien se passer ici, c'est quasiment sûr. Ah, merde. Je crois qu'il s'agit du sujet Gamma. Ah, bonjour, sujet Gamma. On n'avait pas besoin de ça. Ah, si, c'est ça qu'on est venu chercher quand même. Alors, du coup, il a appelé un copain vipère à la rescousse et je suis quasiment déjà convaincu qu'il y aura des renforts probablement à chaque tour. Donc, il va falloir gérer les renforts et le roi. Alors, le roi, on va jeter un petit coup d'œil. Attendez. On va descendre. Est-ce qu'il y a moyen de descendre ? Je ne retrouve pas mes touches tout de suite, ce n'est pas grave. On va rester comme ceci. On voit déjà suffisamment bien. Et pourtant, bon. Alors, on a deux, deux. C'est des petites vipères, des petites vipérettes. Rien de méchant. 60 points de vie et 2 d'armure. Donc, on va commencer par travailler sur l'armure, bien sûr. Pour travailler sur l'armure, rien de tel que scope. Malheureusement, il y a du couvert plein. Donc, on va... Il n'y a plus de grenade chez elle. Je peux tout simplement faire également une tire de bombe glaciale pour la glacer. Je le ferai à la fin du tour. On va commencer par la glacer déjà. J'espère que ça marche sur ce boss-là, parce qu'on dirait que c'est un boss de glace. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, ça risque d'être une mauvaise surprise si ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. La lacération lui fait 4 à 6 de dégâts. Alors, qui ne va pas pouvoir faire grand-chose ici ? Qui va balancer la grenade ? Peut-être Inquisiteur pour commencer, mais il n'a pas de grenade adéquate. Pourquoi pas Centrale ? Maintenant, Faucheur, c'est quand même tentant. Mais il faut faire péter cette armure. On va peut-être le faire avec Koinsky. Et elle, rusée... On va le faire avec la sniper. Et du coup, on va essayer de la repositionner à un endroit où elle est un peu plus protégée. Bon, vous savez quoi ? On va commencer par balancer la grenade, la bombe. J'ai envie de voir si ça marche. Il faut que je sache si ça marche. Ah, d'accord. Il va quand même pas agir à chaque fois qu'on se déplace, quand même. En tout cas, pour l'instant, j'ai déplacé un Gus. Il a agi directement. On va essayer de le glacer. Je l'ai 3. Waouh ! Ça va nous laisser vraiment pas mal de tranquillité. Alors, du coup, je pense qu'on va utiliser, effectivement, central. Est-ce qu'on peut atteindre avec des lacérations ? Oui. Donc, on va utiliser Faucher. Optionnel, tuer le roi vipère. Tiens, c'est optionnel. C'est quand même bizarre. Comme ça, je peux buter ces deux-là tranquillement et déjà faire un dégât sur le roi vipère. Ah oui, d'accord, ok. L'armure a tout pris. Ok, comme il est censé agir à chaque tour, à chaque déplacement, j'ai l'impression, puisque ici, on est déjà tombé à 1. C'est la merde. C'est vraiment la merde. La bombe, du coup, est déjà moins intéressante. Donc, il faut absolument péter cette armure. Ah, là, je peux pas le toucher. Donc, on va essayer de se déplacer quand même. C'est pas trop tôt. Ah ouais, ouais. C'est à chaque action qu'on fait, j'ai l'impression. On va voir si après un tir ou une lancée de grenade, il va également bouger. Ah ouais. À chaque action qu'on va faire. Bon, là, Screamer, c'est cool, mais il y a encore un point d'armure. Oh. Bon, il y a encore un d'armure, cette pourriture. Si je fais œil de l'inc sur lui, ça me fait 84% de chance. Ça reste correct. Pas mal. Mais c'est vraiment pourriture, cette mécanique. Il fait une action à chaque... Il fait une... Il a un tour à chaque action de nos gars. C'est quand même... C'est quand même assez incroyable. Alors, un petit coup d'arbalète, ça pourrait être sympa. De toute façon, il reste plus que lui dans le tour. Enfin, tour, entre guillemets, parce que... Parce qu'on peut vraiment parler de tour. J'ai 100%, donc c'est bon, j'ai pas besoin de bouger. C'est sympa, le critique. Oh, il est étourdi pour deux actions. Ça, c'est bien. Ouais, du coup, j'aurais... Ouais, je sais que ça peut étourdir ceci, mais c'est pas non plus garanti. Faut essayer de faire un maximum d'actions qui peuvent étourdir ou geler. Les enchaîner, c'est pas forcément évident. Alors là, j'ai 100% de chance, c'est pas mal. Dégâts 5 à 7, 70% de chance de critique. Ça paraît bien. Ah, 4. Ok, il est déjà sorti de son étourdissement. C'est cool. Donc, ce qu'on va faire... Ah, et malheureusement, je voulais lui balancer une grenade de bombe glaciale. Ça va pas être possible. Mes copains sont gelés. Euh... Je vais recharger. Ça devrait quand même pas l'activer, une réaction. Ah si, d'accord, ok. Là, moins une petite action, en fait. Même un rechargement. Je ne comprends pas pourquoi le docteur Valen l'aurait laissé avoir une telle capacité. Il essaie de filer. Abattez-le avant qu'il puisse s'enfuir. Non, j'y arriverai pas. J'y arriverai probablement pas. Ici, j'ai dégâts 6 à 8. C'est pas mal. J'y arriverai pas à entraver ces mouvements. Je... Je peux pas, là. Les critiques, c'est bien. Mais ce sera insuffisant. Ouais, c'est pas forcément évident, je pense, de la tuer du premier coup. Quand on connaît pas comment ça fonctionne. Quand on sait pas comment ça marche, cette histoire-là. Alors, il me reste qui maintenant ? Ah, il me reste qu'elle et le tour va se terminer. C'est dommage pour un... Pour un inquisiteur. Je peux aller ici et balancer ma grenade et je suis sûr de l'éliminer. Parce que je pense que là, ce sera un peu court. Le gros costaud a filé, mais je crois que la zone est enfin sûre. Bon, au final, j'ai deux blessés. Je m'en tire pas trop mal. On va aller voir le résultat des courses. L'ampleur des dégâts au niveau des blessures. Bon, je dis que c'est pourri, cette mécanique. Je veux dire pourri dans le sens où c'est... Un peu dégueulasse pour le joueur que n'importe quelle action va faire un nouveau tour de jeu pour... Pour le roi vipère, quand même. Je sais pas si ça va être tous les chefs comme ça, ou si c'est juste lui, parce qu'il est rapide. Alors, Bradford a une blessure grave. On s'en tape. Peut-être qu'il nous fera un peu moins... Ennuyé, on va dire. Par contre, là, blessure grave pour ma sniper, ça m'obligera à prendre une autre classe. C'est pas... C'est pas dramatique. Ça va un peu retarder son développement, c'est sûr. C'est sûr. Alors, il a reçu de sa capacité cachée. Rembourrage. Ok, un point d'armure supplémentaire et moins de dégâts d'explosion. C'est pas le mieux que j'aurais pu avoir, clairement. Mais bon, c'est peut-être pas si mal. Implacable. Si on tue un ou plusieurs ennemis pendant le tour, on gagne un déplacement supplémentaire. Ou alors Escrimeur. Étant donné que j'ai pas développé en fine lame, je suis pas sûr que Escrimeur ce soit le mieux. Alors, obtenez des attaques avec votre hache sur les ennemis qui approchent ou attaquent au corps à corps. En même temps, ça, je m'en suis jamais trop, trop servu. Si vous tuez un ou plusieurs ennemis pendant votre tour, vous gagnez un déplacement supplémentaire. Ça permet... Oui, c'est vrai que ça permet de... On peut faire un run and gun, par exemple, course et tir, aller tuer un ennemi et après revenir. Ça va augmenter encore la mobilité. Je vais le prendre. Ça permet de se replacer après un kill, par exemple. Donc, on peut faire un kill en se mettant à découvert, pour contourner, par exemple. Et après, grâce au kill, venir se replacer. Donc, ça peut être pas mal. Pas mal de situations où le Ranger est quasiment sûr de tuer. Alors, Datura. On va prendre, évidemment, confrontation, tirer une fois sur chaque cible visible. Parce que c'est son type de jeu, à elle. Et Sterling. Mélange explosif. Les grenades infligent plus de points de dégâts. Vraiment bien. Tire enchaîné. Tirer sur la cible avec une pénalité de visée de moins 15. Franchement, le tir des grenadiers est pas terrible. Ils ont pas un déplacement énorme pour pouvoir se mettre en bonne position de tir. Je préfère prendre mélange explosif. Avec le centre de formation, je vais rater peut-être deux missions au max. C'est pas trop grave. Bon, on va aller secouer. Euh, ici, j'avais rien de spécial à faire. On a toujours 9 de ressources. Faut que je réassigne quelqu'un au centre de combat. Par contre, maintenant. Je vais... Je vais ici. Mais oui, mais comment faire ? Il me semble avoir lu qu'en fait, ils apparaissent de manière un peu aléatoire au cours des missions normales du jeu. Donc ça va être plutôt sympa. Et on remarque que Scope est vraiment très attaché à ses collègues. Dès qu'il y en a un de blessés, elles font en larmes. C'est un peu dégueulasse parce que Koinsky l'a engueulé et elle... Elle pleure à son chevet, c'est quand même du favoritisme. Bon. Allons sur la passerelle. 7 jours pour des renseignements bof. Donc ce que j'avais dit que je ferais, c'est probablement aller faire un petit tour au marché noir. On va aller voir si les choses qui sont fort recherchées ont changé. Le marché est ouvert. Cadrava Advent, noyau d'Ellirium et cadavre de lancier Advent. Je vais vérifier un truc avant de faire ça, c'est... Aller voir le coup de construction des armures. Parce que ça, j'aimerais vraiment bien vendre assez d'objets pour pouvoir le faire. Donc, l'armure prédateur demande 6 cadavres de soldats Advent. 150 ressources, 20 alliages. J'ai que 18 alliages, ok. 650, 20. Ah, voilà, ok. Maintenant, il met bien que ceci est utilisé pour l'armure prédateur. En fait, tant que vous n'avez pas la recherche, je pense qu'il ne vous indique pas le coût. Donc, on ne peut pas trop prévoir à l'avance, du coup. Ce qui est logique pour ne pas se spoiler les jeux si c'est la première fois qu'on joue. Donc, ça me convient au niveau du mode. Il m'en faut 6, il m'en faut 2 par armure exo également. Donc, je ne vais pas en vendre de trop quand même, surtout que ça ne vaut que 6. Je vais en vendre un. Un noyau d'Ellirium. C'est utilisé pour les recherches, les constructions du projet, du terrain d'essai principalement. Donc, ça coûte 2 pour faire un Spark apparemment. Ouais. Bonjour Alexis, on va les garder. Ça, c'est utilisé pour l'armure araignée. Il en faut 2 par armure. Ok, les alliages, j'en ai pas assez. Les cristaux d'Ellirium. Ça coûte également pour les armures araignées, armures exo, Spark. Je vais les garder. Ça, apparemment, c'est usé pour rien de ce que je connais. Bouclier mental. Cadavre de vipère. Autopsie d'une vipère. Il y aura peut-être d'autres choses après. Je ne me souviens plus. Donc, je n'ai pas grand-chose à vendre. On va vendre juste ça. Les alliages, il m'en manque 2. Mais je pense qu'on va en récupérer quand on aura déblayé les salles. Donc, ça devrait aller assez vite. J'ai 161 renseignements. On pourrait acheter un petit quelque chose ici, je pense. Conditionnement avancé. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, ça me paraît un peu aléatoire de l'acheter. Si je clique ici, est-ce qu'il va me montrer ce que ça fait ? Un répéteur. La lunette. Un SPC, ça pourrait quand même être pas mal. Je vais l'acheter, on verra bien ce qu'il fait. Les ressources, je vais les acheter également. C'est pas mal. Il y a pas mal de ressources. Et le reste, on va garder. La lunette, ce serait pas mal. Mais écoutez, on va arrêter là pour l'instant. Alors, du coup, on va aller... Les ressources, c'est tentant. J'oublie pas que je dois faire la balise l'heure également. J'aurais bien qu'en avoir une maintenant. On va voir le ravitaillement en plus. 80% du bonus jackpot. 345, pas mal. Nouvelle construction extraterrestre et imminente au niveau du projet Avatar. Alors, attaque nocturne. Coup de recrutement de la résistance, 100% plus, 100%. Ça, je m'en fous un peu. Avant, c'est mineur du projet Avatar. On s'en fout un peu également. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai plus des masses de renseignements. On va pas le faire. Ok, on va aller chercher le ravitaillement. Qui se trouve... Ici. Donc, j'oublie pas de faire la balise l'heure, bien sûr. Le terrain DC sera fini également bientôt. Cool. C'est peut-être ici qu'on pourra faire un autre Spark éventuellement. J'aimerais quand même bien tester cette machine. On est quand même là pour ça, tester le DLC. Le jack, faut vraiment pas traîner quand même. Ça prend 14 jours, on mettra un ingénieur dessus. Ah, mais on l'autre, voilà, Spark. Ça prend des alliages. Je préfère d'abord faire quand même les armures pour mes soldats. Voilà, on va faire le jack. Ça va prendre quand même du temps. 7 jours sur le jack, et il y a Elizabeth Thompson qui est dedans. Ici, on déblaye plus que 3 jours. Ça devrait me donner les alliages nécessaires, sans doute, je pense, pour faire l'armure. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Les extraterrestres ont mis... Objet disponible, lance-grenade avancée. Projet disponible au terrain DC, la grenade plasmique. Il m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup après le jack. Ne serait-ce que la vue d'un Goliath. Donc le lance-grenade avancée permet de lancer plus loin, et d'augmenter la zone d'effet des grenades. Et la grenade plasmique, très bien. Vipère ou CEM d'Advent, voire Elerium. Donc Vipère, c'est pour médecine de combat, nano-medic, hit, bof. CEM. Tiens, je ne tombe pas dessus. Il y en a encore ici, ok. CEM Advent, protocole écran bleu. Ça, c'est pas mal. Pour faire les munitions. Également le Gremlin Mark II. Ça pourrait être bien. Les munitions écran bleu, c'est quand même pas mal dès qu'on commence à avoir des sectopodes. Je ne dis pas que j'en l'aurai tout de suite, mais... Il faut le prévoir. Donc c'est pas mal, je vais faire ça, ça prend que 4 jours. Développé par Advent, semble totalement autonome et capable de cibler et attaquer des unités spécifiques sans aucune vérification extérieure. Bien que je sois chargé d'assurer le démontage initial, j'ai l'intention d'impliquer Shen dans ce travail, ses connaissances en robotique dépassant les miennes. Ok, parfait. Mon implication dans le développement de l'implant n'était que... On a récupéré... Voilà, 14 alliages extraterrestres, c'est parfait. Consommation maximum atteinte. Il va falloir faire un nouveau relais de puissance. Bon, je pourrais assigner un ingénieur. Donc la bobine ici... Cette bobine peut fournir plus de puissance au système du talion, mais il faudra l'isoler sous un bouclier pour protéger l'équipage. Ouais, j'aimerais bien faire ici la... la production de ressources pour produire plus. Mais je n'y suis pas encore, hein. On va pas trop se tracasser de ça, je pense. Donc, elle est encore blessée. À mon avis, Mr. Baba doit être pas mal maintenant. Il ne lui reste plus que 5 jours, ça veut dire sans doute qu'elle a déjà récupéré pas mal de vie. On va aller jeter un petit coup d'œil, tiens. Ici. On ne le voit pas ici. Je vois pas trop où on voit sa vie. Alors, ça me fait penser que je dois installer le SPC. conditionnement avancé, c'est plus 2 points de vie. Ouais, on voyait le signe ici plus de santé. Ouais, c'est pas le truc le plus utile, hein. Pourquoi pas sur... temporairement sur... C'est vraiment temporaire. Je compte pas aller leur laisser ce genre de truc. Pourquoi pas temporairement sur Datura. Parce que je crois que Coinskill a déjà un SPC de vitesse, lui. Voilà. Le retrait entraînera la destruction. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc on va aller au niveau de l'ingénierie, fabriquer les objets. Armure, on va commencer par l'armure Prédateur. Toujours aussi belle. En termes d'armes... Ah, ça y est, je peux augmenter ceci maintenant. C'est peut-être parce que j'ai fait la mission avec Dr. Valen. Ça coûte 65 ressources, 5 alliages pour augmenter la hache. Je n'ai que 12 alliages. Alors là-bas, l'isleur, on va en faire une. Déjà, c'est sûr. Hum... Oh, canon électrique, c'est quoi ça ? Amélioration des squads. Est-ce que ce ne serait pas pour le CEM ? À mon avis, ça doit être ça. Améliorer le gardien de l'ombre, ce serait pas mal. C'est 45 ressources, 5 alliages. Ah, le lance-carreau, l'améliorer encore, ce serait toujours vraiment cool. Je m'en sers quand même beaucoup maintenant. Le gardien de l'ombre aussi. Je serais tenté... De commencer par le gardien de l'ombre. Pour mon sniper de tir rapproché. Et je peux même augmenter celui-là dans la foulée. Donc je pense qu'on va le faire. Le lance-carreau, très utile. Parce qu'il a vraiment une bonne précision. Ok, là j'ai dépensé ce que je pouvais. On ne peut pas faire beaucoup plus. Ok, on va aller... équiper un peu les soldats. On va aller voir un peu le... Donc la HL, j'ai pas pu l'améliorer. Le canon à fragment, là c'est bon. On va faire un peu le tour. Tout ce qui se passe, sans parler des systèmes automatiques. Bon, j'ai pas récupéré... D'amélioration. Ouais. Ok. Il a perdu son armure correcte, lui. Faudrait que je la remette. Parziki est blessé. Alors lui, ça m'intéresse d'aller voir. Le lance-carreau magnétique. J'imagine que c'est juste les dégâts qui ont été augmentés. La visée, c'est plus 15%. Je pense que c'est comme avant. L'ajout d'une bobine magnétique augmente les dégâts infligés par chaque carreau. Il y a toujours une chance d'étourdir la cible. Les extraterrestres génétiquement améliorés sont plus susceptibles d'être étourdis. C'est pour ça, sans doute, que j'ai eu facile à étourdir le... Je pense que là, il parle des leaders aliens, sans doute. Ok. Et L, gardien de l'ombre amélioré. Dégâts 3 à 4 au lieu des 2 à 3 précédents. Sinon, le reste, c'est resté pareil, je pense. Ok, cool. On va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On avance bien. On a bien pu améliorer l'équipement. Donc ça, c'est cool aussi. On a vu la mission de chasseur d'extraterrestres. Et on va découvrir les autres leaders au fur et à mesure des missions. J'espère qu'on se retrouvera pour ces missions-là. Je vous souhaite de toute manière une excellente continuation. Je vous remercie de suivre la série. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.